Voici une critique très appétissante, la crème minoise, connaissez-vous, ce n'est pas une pâtisserie, non, c'est une boulangerie-pâtisserie, ils vendent du pain, ils vendent des gâteaux, ils vendent plein de choses, des sucreries, des macarons, des bonbons, plein de choses bonnes, qu'on ne devrait pas manger pour nos dents ou pour notre estomac. Qu'est-ce que vous voulez ? Je craque, je suis gourmand, j'ai beaucoup de fourchettes. Eh bien, j'y suis retourné, je faisais longtemps, et je me suis acheté un gâteau, voilà, mangue passion. Je n'ai jamais goûté ce parfum-là, enfin ce gâteau-là, ça devrait aller. Alors, qu'est-ce que je pense de cette boulangerie ? Alors, en premier abord, tu as l'impression que la boulangère n'a pas l'air sympathique, et pourtant si, 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 n'a qu'une impression. Elle est, ça veut dire, une boulie bien élevée, c'est ce qu'elle veut, c'est très bien. Et en tout cas, c'est pas assez fait maison, je précise que c'est dans le quartier, c'est essentiel. Eh bien, c'est fait dans la boulangerie, même parfois, même dans le pain. Je suis passé par l'extérieur, par le dehors, bien sûr, mais on voit, il y a un carreau et on voit le boulanger travailler. Quand je faisais l'état de la boulangerie, voilà, un vrai boulanger dans le 94, ça ne se trouve pas n'importe où, ça ne se trouve pas partout, parce qu'à côté de chez moi, je ne pense pas qu'ils fassent le pain eux-mêmes. Alors, est-ce que vous voulez vous régaler avec une bonne pâtisserie ? Oui ? La crème lignoise au crème lin, crème lin bicep, elle n'est pas en rousie, vous m'avez compris. Eh bien, je vous donne rendez-vous pour une prochaine pâtisserie, pour une prochaine critique. A très bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada